La question est posée « Bonjour Florent Varac et merci pour votre travail, soyez bénis. Je voudrais savoir si nous pouvons savoir exactement le jour de la naissance de Jésus. Merci d'avance. » Merci pour ta question que j'ai réservée pour ce podcast, qui sort évidemment le bonjour le 25 décembre 2020, où je vais aborder la question de la date de naissance de Jésus-Christ. Je suis conscient qu'un certain nombre de ceux qui vont m'entendre pour ce podcast rejettent toute célébration le 25 décembre, rejettent même la notion de Noël, considérant que c'est plus une fête païenne, je respecte absolument cette conclusion. Si par contre vous n'avez pas le même avis et que vous célébrez Noël en famille, vous êtes probablement à anticiper la joie des enfants, les bons repas, les chants ensemble, les discussions, et que l'aspect un peu technique de la date de naissance de Jésus va un peu vous échapper. Mais bon, peut-être que vous l'écouterez le lendemain au moment de la digestion. Quand on parle de Jésus, quelles sont les preuves ou les marques ou les éléments de l'histoire ? Alors, ce n'est pas tout à fait ce que je vais évoquer là, mais il faut quand même remarquer que Jésus est passé sur terre de façon très brève et son ministère public est extraordinairement réduit, trois années de prédication, et comme il n'y a eu aucune guerre, aucun scandale, aucune immoralité de sa part, c'est très surprenant qu'en fait des historiens parlent quand même de lui, et donc qu'il est ancré dans l'histoire humaine, n'en déplaise à Michel Onfray qui en parle comme un personnage totalement inventé. C'est pas le cas, historiquement c'est pas le cas, Flavius Joseph en parle, parle même de sa résurrection, je sais qu'il y a des contestations sur son propos, mais il y a de très belles réfutations à ce sujet. Il parle également de Jacques, le demi-frère de Jésus, Pline parle de l'adoration des chrétiens pour Jésus, nous sommes là en 96 après Jésus-Christ, Suétone parle des chrétiens et de leur relation à Christ dans la vie des douze Césares, donc ce petit prophète au regard de la petitesse de son ministère sur un petit territoire pendant trois ans, c'est extraordinaire qu'il y ait autant de preuves historiques de son passage sur cette terre. Alors, son passage sur cette terre commence par l'incarnation, à quelle date Jésus est né. Les indices historiques existent, mais dans les évangiles en tout cas, mais ils sont plus de l'ordre de la période, il y a une période où on sait que Jésus est né, mais il n'y a pas un mois, un jour, une heure qui est donnée, c'est pas trop le souci et le propos des évangiles. Alors, comment est-ce qu'on peut se représenter cela ? Alors, il y a des infos qui militent contre la date du 25 décembre, et c'est généralement ce que l'on entend dans la plupart des églises, Jésus n'est probablement pas né le 25 décembre, ce sera la première partie de mon podcast. D'autres informations militent en faveur de la date du 25 décembre, ce sera la seconde partie de mon podcast. de mon podcast. Et en troisième point, je vous donnerai ma perspective. Alors, un site dédié à l'archéologie, biblicalarchéology.org, qui traite comment le 25 décembre est devenu Christmas, Noël, dit en fait qu'on ne célébrait pas trop les anniversaires à l'époque, c'est pas tout à fait exact, souvenez-vous de la danse devant Hérode pour son anniversaire. Mais bref, on a tendance à le dire. Et il dit « Les preuves extra-bibliques du 1er et du 2e siècle sont tout aussi rares. Il n'y a aucune mention des célébrations de naissance dans les écrits des premiers écrivains chrétiens, tels qu'Irénée ou Tertulien , Origen d'Alexandrie va jusqu'à se moquer des célébrations romaines, des anniversaires de naissance, les qualifiant de pratiques pariennes, ce qui indique clairement que la naissance de Jésus n'a pas été marquée par des festivités similaires en ce lieu à cette époque ». Je précise, je n'ai pas vérifié les écrits que mentionne ce titre. Irénée, là quand on parle d'Irénée on est sur la fin du 2e siècle, Irénée née environ un siècle après Jésus, note que Jésus serait né la 41e année du règne d'Auguste, et comme Auguste a commencé son règne à l'automne 43 avant Jésus-Christ, cela semble confirmer que la naissance de Jésus a eu lieu à l'automne 2 avant Jésus-Christ. La source « allaboutjesuschrist.org ». Un site dédié à l'histoire affirme également deux choses que le pape Jules Ier a choisi le 25 décembre dans le but d'adopter et d'absorber les traditions de la fête païenne des Saturna, alors on va y revenir, et sur l'Encyclopédie Universalis, ou l'Encyclopedia Universalis, donc une encyclopédie française, un pasteur libéral, enseignant à Toulouse, écrit « Le fait que les bergers faisaient pêtre leur troupeau la nuit lorsque Jésus est né rend improbable que la saison de l'année soit l'hiver. » Quels sont les arguments contre pour les résumer ? C'est une récupération des chrétiens pour une fête païenne, et deuxièmement, ce n'est pas possible qu'il y ait des bergers en cette époque de l'année prenant soin de leur troupeau. Alors que penser de ces arguments ? En fait, le premier argument ne tient pas, puisque Irénée, s'il avait raison, la 41e année débute éventuellement l'automne, mais ça couvre quand même une année, donc ça pourrait tout à fait avoir lieu en décembre. Deuxièmement, les Saturnales ne sont pas si précises que cela, ça j'ai vérifié, le solstice d'abord a lieu le 21 et le 22 décembre, et la décoration de résineux de plantes vertes couvraient plusieurs semaines, et donc de dire que c'est le 25, c'est vraiment un raccourci historique un petit peu rapide. Et enfin, il est très erroné de dire que les bergers ne peuvent pas être dans les montagnes à s'occuper des brebis à cette période de l'année. Il y a 20 ou 30 ans, je voyais déjà des photos de bergers dans les contrées entourant Bethléem et entourant tout ce pays, parce qu'il faisait particulièrement chaud cet hiver-là. Il faut bien réaliser que nous sommes là vraiment sur des spéculations et reporter tout ce qui se passerait éventuellement maintenant, parce que là c'est quand même antérieur au réchauffement climatique dont tout le monde parle, c'est absolument absurde de dire que ça ne peut pas se produire à cette époque, parce qu'aujourd'hui ça se produit comme ça. Il y a des cycles de saisons chaudes, de saisons froides, de périodes où les hivers sont plus chauds et les hivers sont plus froids. Donc le grand argument principal qui est donné, c'est de dire que les chrétiens auraient choisi le 25 décembre pour contrer une fête païenne. Et voilà ce qu'ils disent, ce serait la fête de la victoire du soleil qui est célébrée, alors tenez-vous bien, le 25 décembre. Et tout le monde dit, donc c'est une évidence, le christianisme emprunte une date païenne et la christianise en disant c'est l'avènement du soleil, le soleil c'est Jésus parce qu'il est la lumière et donc on va christianiser cette fête païenne. Alors j'ai regardé un petit peu ça, et c'est quand même un anachronisme un peu réducteur, parce que l'empereur qui a donné cette fête de la victoire du soleil, c'est l'empereur Aurélien, mais il a donné cette fête, tenez-vous bien, entre 270 et 275 après Jésus-Christ. C'est donc trois siècles après la naissance de Jésus que cette fête est officiellement lancée. Alors moi je vous propose une autre hypothèse, après tout pourquoi pas, puisque c'est postérieur aux éléments que vous allez bientôt voir. L'hypothèse c'est que l'empereur Aurélien voulait faire la guerre aux chrétiens, mais comme la persécution n'avait pas réussi véritablement à mater l'expansion du christianisme, il a décidé de mettre en avant un culte d'un dieu principal et qu'il a choisi le 25 décembre parce que c'était la fête que les chrétiens utilisaient pour célébrer l'avènement de la lumière du monde. On peut être donc dans un anachronisme totalement inverse. J'ai dit on peut, je n'ai aucune preuve pour cela, simplement les dates ne collent pas. Ce n'est pas la fête du soleil qui était célébrée et les chrétiens l'ont récupéré, c'est que les chrétiens semblaient déjà célébrer le 25 décembre et les païens l'auraient emprunté pour proposer une date à leur panthéon. Il y a d'autres éléments qui sont mis en avant, mais c'est à peu près du même ordre, le culte de Mitra, etc. Je ne rentre pas là-dessus. Alors maintenant en faveur de la date du 25 décembre, quels sont les arguments ? Eh bien Robert Cabillet, donc c'est le pasteur libéral de la fac protestante de Toulouse que j'ai cité dans l'Encyclopédie Universalis. Il reconnaît que le 25 décembre était déjà célébré par l'Église en Occident au IIe siècle. Le IIe siècle, c'est quand même plus court que le IIIe, IVe, Ve siècle, on est quand même plus proche des événements. Donc il observe qu'il y avait vraiment déjà une pratique, une tradition. Alors ça ne vaut absolument pas vérité la tradition, on le sait très bien, mais c'est un indice. Angie Bosteller qui signe un article sur le 25 décembre publié sur Crosswalk, écrit « Au IVe siècle, Jean Chrysostome a soutenu que le 25 décembre était la date correcte et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, l'Église en Orient ainsi qu'en Occident a observé le 25 décembre comme date officielle de la naissance du Christ. » Jean Chrysostome, alors bon, c'était quand même tard, c'est quelques siècles après, mais néanmoins il soutient et il parle de ce qui lui est parvenu. C'est le 25 décembre. Alors pourquoi est-ce qu'il dit cela ? Il a pensé que l'offrande de l'encens qu'offre le père de Jean-Baptiste, vous vous souvenez, c'est en Luc chapitre 1, versets 8 à 11, lorsque l'ange va venir visiter ce prêtre, qui va douter de ce que l'ange lui apporte, eh bien ça aurait été lors de la fête de Yom Kippour. Et si c'est bien le cas, mais c'est une spéculation que l'on ne peut affirmer, mais si c'est bien le cas, il suffit de compter 15 mois et on arrive à la fin décembre. Donc pour lui, c'était une valeur de preuve et d'argument qu'effectivement Jésus était né fin décembre. Et moi, ce qui m'a beaucoup touché en réfléchissant à ça, c'est ce que nous dit Alfred Edersheim. Alfred Edersheim, c'est un juif, un érudit, qui est devenu disciple de Jésus et il a été pasteur de l'église presbytérienne et puis de l'église d'Angleterre. Il a été pasteur messianique en Roumanie, donc il cherchait à parler de Yeshua, Yeshua HaMashiach, le messie du peuple juif auprès des juifs en Roumanie et en Grande-Bretagne. Et il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur le temple, sur la vie juive et un ouvrage magistral sur la vie de Jésus le Messie. Remarquable comme livre, maintenant un peu ancien, on sait qu'ici et là il y a quelques découvertes archéologiques qui pourraient l'embellir. Et je vais te citer ce qu'il dit. C'est donc en cette nuit d'hiver du 25 décembre que les bergers surveillaient les troupeaux destinés au service sacrificiel, dans le lieu même consacré par la tradition comme celui où le Messie devait être révélé pour la première fois. L'annonce, longtemps retardée et inconsidérée, est arrivée soudainement. Le ciel et la terre semblaient se mêler comme si soudain un ange se tenait devant leurs yeux éblouis, tandis que la gloire éclatante du Seigneur semblait les envelopper comme dans un manteau de lumière. Il raconte ensuite cet événement et puis il y a une petite note à propos du 25 décembre. Il dit « Il n'y a aucune raison valable de mettre en doute l'exactitude historique de cette date. Les objections généralement formulées reposent sur des motifs qui me semblent historiquement insoutenables. » Il fait un certain nombre de citations. « Mais un curieux élément de preuve nous parvient d'une source juive. En plus du Megillat-Tahanit, le 9e Thébète est marqué comme un jour de jeûne et il est ajouté que la raison de cela n'est pas indiquée. » Donc, on comprend ce qu'il dit, c'est que le Talmud nous renseigne qu'il y a un jour de jeûne à observer qui est le 9 Thébète. Et ce jour de jeûne n'est pas expliqué. Et il continue « Les chronologues juifs ont fixé ce jour comme celui de la naissance du Christ. Et il est remarquable qu'entre les années 500 et 816 après J.-C., le 25 décembre soit tombé pas moins de 12 fois sur le 9e Thébète. Si le 9 Thébète ou le 25 décembre étaient considérés comme la date de naissance du Christ, on peut comprendre la dissimulation à ce sujet. » Ça se trouve page 187-188 du livre « The Life and Times of Jesus the Messiah ». Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Pour marquer le coup, les sages du judaïsme, qui évidemment, et hélas considèrent que Jésus est un imposteur, qu'il n'est pas le vrai Messie, pour marquer le coup de ce qu'ils perçoivent être une catastrophe, parce que hélas il est vrai que ceux qui se réclament de Jésus ont été violents à l'égard des juifs, eh bien ils auraient dédié un jour de jeûne et de lamentation pour la naissance de cet « imposteur ». Il l'aurait fixé au 9e Thébète, et pour éviter les persécutions, il n'en aurait pas cité la cause. Et ce frère, Edersheim, qui est un juif messianique, l'a observé, il a dit « Ah, mais c'est très intéressant d'observer que le 9e Thébète, c'est quand même la fin du mois de décembre ». Alors, pour lui, c'est quand même un événement, un élément convaincant que Jésus serait bien né fin décembre. Alors, est-ce que Jésus est né le 25 décembre ? En fait, c'est possible. Ou pour le dire à la française, ce n'est pas impossible. Pas de problème si vous ne le croyez pas, c'est très secondaire. La Bible ne le disant pas, on n'est pas obligé d'en faire un article de foi. Franchement, ce n'est pas ça qui compte. On sait que Jésus est né, on sait que Dieu s'est incarné, on sait qu'il vient souffrir pour nous en sacrifice à la croix. Mais je voudrais simplement relever que la volonté de dire « Oh, c'est absolument pas le 25 décembre », c'est peut-être un peu rapide comme argument. Peut-être faut-il un petit peu de prudence et peut-être qu'il faut aussi se réjouir qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui peuvent peser en faveur de l'historicité du 25 décembre. Alors, bien sûr, c'est beaucoup moins important de connaître la date que de connaître à la fois le message et la fiabilité de ce qui nous est rapporté. Alors, je vous propose, je viens de recevoir l'excellent livre que je vais vous montrer ici. Il est sorti il y a quelques semaines, le livre de Peter Williams « Les évangiles sont-ils fiables ? » publié aux éditions Clé. Si vous voulez une démonstration de la force historique des évangiles, c'est le livre qu'il faut consulter. Peter Williams s'intéresse beaucoup à la notion de la fiabilité de l'écriture. C'est un professeur à Cambridge, donc c'est un homme de haute volée dans sa compréhension du texte et dans son érudition. Et d'ailleurs, il a signé un article récemment sur la valeur de l'histoire de Noël et il contraste les deux histoires que nous avons dans les évangiles sur la nativité et parfois c'est utilisé pour dire « ah ben vous voyez, les évangiles ne sont pas fiables ». Dans l'article qui est publié sur Tyndale House, si vous le cherchez dans l'original et dans la version complète, vous tapez sur Google « Confidence in Christmas » et vous ajoutez Peter Williams et vous allez tomber dessus. Et qu'est-ce qu'il dit ? « Malgré toutes les discussions savantes autour des deux récits de naissance, il n'en reste pas moins qu'ils sont d'accord sur les points principaux et qu'ils ne sont pas d'accord sur rien. Bien qu'il y ait sans aucun doute des différences d'accent, les contes ne se contredisent pas directement. » En fait, les accords évidents et moins évidents entre ces récits sont ce que l'on attendrait s'ils étaient basés sur un vrai témoignage. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles l'histoire de Noël est connue de millions de chrétiens à travers le monde et est largement reconnue par l'Église depuis des millénaires. Le fait d'avoir quatre récits bibliques de l'histoire de Jésus, la vie, dont deux de sa naissance, est incroyablement enrichissante pour notre compréhension de ce qui s'est passé et de ce que cela signifie. Les gens remarquent différents éléments d'une scène et racontent à leur manière. Si rien n'était omis, les évangiles s'en trouveraient appauvris. Cependant, les récits sont différents. Si les événements enregistrés étaient identiques, il n'y aurait pas vraiment d'intérêt à en avoir plus d'un. Fin de citation. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'on a différents récits qui nous permettent de construire une vision cohérente. Aucune contradiction dans ces récits, simplement des emphases, des accents qui sont portés différents pour souligner un aspect de l'histoire différente. Allez, je termine. Si vous voulez plutôt vous intéresser au sens de Noël, consultez le livre de Timothée Keller, Le Noël caché, publié aussi aux éditions clés. Je termine avec cette citation de Jésus en Jean chapitre 12, versets 46 à 47. « Moi, la lumière, je suis venu dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Jésus, très humblement, parce que c'est exactement cela qu'il est, dit « Je suis la lumière. Il est cette lumière. Et je suis venu dans le monde, afin que quiconque croit en moi, pas en une religion, pas en un système, pas en une doctrine, mais en une personne, ne demeure pas dans les ténèbres. » Christ nous éclaire et « si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge et le sous-entendu, Dieu le jugera. » Et lui, il est venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. C'est ça que nous célébrons à Noël, un sauveur qui se déplace, qui devient homme pour nous représenter dans le moment le plus terrible qu'il connaît, à la croix. Là, toute la colère du Père qui, en fait, est remontée contre nous les humains à cause de notre violence, à cause de notre indifférence sur le malheur, à cause de notre égoïsme, toute cette colère à cause de l'injustice humaine, elle va se déverser sur son propre fils qui a accepté de venir pour être un agneau de sacrifice. Il va absorber cette colère et en cela, il devient source d'un salut pour tous les hommes ou toutes les femmes qui accepteront de se repentir, de dire « Ok, j'ai besoin de ce sauveur, merci d'être venu parce que moi-même je ne peux pas me sauver par moi-même, je ne peux pas compenser le mal que j'ai fait, j'ai besoin de grâce et je crois que tu es mort pour me pardonner. » Matthieu 20, 28 nous dit « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » J'espère que tu fais partie de ce « pour beaucoup ». J'espère qu'en cette saison de Noël, tu réalises que c'est un immense cadeau que Dieu nous a fait et qu'il nous l'a fait en sa personne, pour nous mener à lui afin que nous soyons dans une relation avec lui dès maintenant et pour l'éternité. Je me permets de conclure avec un super joyeux Noël. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire « Un pasteur vous répond » sur Soundcloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501